bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous propose du tricot alors donc nous allons tricoter des très grosses écharpes vous allez voir cousu en une seule partie alors je vous montre ici parce que j'en ai fait deux en fait comment dire de tailles différentes donc voici la première et voici la seconde alors pour l'instant ça rend pas mais je vais prendre une photo et enfin je vais vous montrer la petite vidéo sur le mannequin voir un petit peu le résultat final bon j'en ai fait une troisième mais le problème c'est que je ne sais plus le nombre de mailles que j'ai fait donc je voudrais pas vous dire de bêtises alors donc je vais vous montrer de suite sur le mannequin ce que ça rend comme ça ça vous permettra de vous rendre compte du résultat du résultat final vous allez voir c'est enfin je trouve que c'est super joli si la première voyez je trouve que c'est assez sympa alors donc le premier modèle maintenant je vais vous montrer le comment dire le deuxième modèle à taille un petit peu au dessus la deuxième voyez comme il ya plus de laine évidemment donc il ya plus de volume voilà donc je vais vous expliquer maintenant comment j'ai procédé en fait alors voilà on passe à l'étape donc suivante alors si vous avez choisi le premier modèle donc c'est fait avec une seule plot de laine et le deuxième la deuxième qui est beaucoup plus grande par contre je vous ai dit des bêtises et pas tout à fait deux plots de laine il faut à peu près une plot même pas une mire un peu moins en fait un peu moins alors au niveau de la laine ce qu'il vous faut c'est la grosse très grosse laine voyez et donc ce sont des plots de 200 grammes alors donc il conseille de d'utiliser des aiguilles du 9 du 10 mais moi ce que je ce que j'utilise ce sont des aiguilles en bambou du 12 mm donc si vraiment vous voulez le même résultat que moi il faut utiliser en fait ces ces gros aiguilles qu'est ce que je peux dire d'autre donc avec une plot de laine en fait ça fait le la longueur c'est 28 28 cm alors maintenant ce que j'allais dire bon je dirais l'important en fait pour moi c'est de comment dire que vous montez le nombre de mailles puis après au niveau de la longueur vous faites à votre convenance en fait tout simplement si vous préférez que ce soit un petit peu plus un petit peu plus grand vous vous continuez vous arrêtez au moment voulu quoi tout simplement qu'est ce que j'allais dire oui donc pour les gens qui ont l'habitude de tricoter c'est très simple et comment dire mais par exemple pour les faut se mettre à la place des autres personnes qui ont envie de se lancer comment dire qu'ils n'ont jamais tricoté qui ont envie de vont de faire une petite écharpe super sympa je vais essayer de donner le maximum de comment dire d'explications est vraiment le plus clair possible et donc voilà quoi bon bah écoutez non je pense qu'on va passer donc à l'étape suivant vous allez voir c'est vraiment même si vous n'avez jamais tricoté vous allez voir c'est très simple on va vraiment faire ça pas à pas quoi voilà donc dans un premier temps vous allez prendre votre laine et vous allez mesurer 1m20 voilà de laine et on va commencer donc à monter les mailles alors donc on prend le l'aiguille on prend alors sur le doigt sur l'index gauche je vais enrouler ma laine voyez comme ça alors ici elle petit trou là voyez donc je place mon aiguille à l'intérieur ensuite avec le doigt avec l'index de la main droite j'enroule mon doigt je viens passer donc la laine au dessus de l'aiguille et avec l'index gauche je place dessous et je tire donc une maille ensuite je recommence je prends donc l'index de la main gauche j'enroule le doigt j'enroule la laine autour du doigt je viens positionner ici l'aiguille à l'intérieur avec l'index de la main droite je viens donc mettre la laine autour de l'aiguille de cette façon voyez autour voilà et je replace la laine et ça fait deux mailles voilà ce que ça donne alors je vais recommencer je prends donc l'index de la main gauche voilà j'enroule la laine je prends donc l'aiguille je la fais passer donc dans le petit trou voyez comme ça avec l'autre laine donc de la main gauche de la main droite pardon je viens donc passer au dessus de l'aiguille et avec la main droite je passe la laine au dessus voilà j'espère vraiment que vous voyez très bien j'essaye d'aller vraiment doucement et donc voilà voyez à trois mailles je vais recommencer encore une fois donc je prends donc la laine de la main gauche je l'enroule autour du doigt je viens passer là ici et je prends donc la main le doigt de l'autre côté et je passe au dessus de l'aiguille et je retire la laine et je tire donc ça en fait il faut donc le faire quarante fois en fait pour qu'on ait donc 40 mailles donc voilà donc je vais monter les mailles et puis on se retrouve tout de suite après j'ai monté les quarante mailles donc ça c'est le petit bout de laine qui me reste donc je vous avais dit un mètre vingt si vous voulez faire un mètre vingt-cinq il vous reste un petit peu plus de laine on ne sait jamais parce que mais bon avec un mètre vingt voyez ce qu'il reste petit bout de laine alors maintenant je vais commencer donc à faire mon rang donc je vais faire que des rangs à l'endroit c'est plus simple en plus alors donc je vais prendre mon aiguille je vais venir la passer ici dans la première maille voyez voilà avec mon ski, avec ma laine pardon je viens la passer au dessus de l'aiguille de cette façon voyez je la mets comme ça au dessus voilà et je retire la laine voilà et je passe de cette façon je recommence la deuxième maille je prends ici là tout ce que j'espère c'est vraiment qu'on voit très bien ça c'est le petit bout de laine non franchement essayez le petit bout de laine je vous avais dit un mètre vingt mais mettez plutôt un mètre vingt-cinq ce sera plus simple alors je recommence je mets donc l'aiguille dans le petit trou de la deuxième maille avec la laine ici je la fais passer au dessus de l'aiguille de cette façon et je viens et je viens glisser la maille hop et ici voilà je retire et je tends un petit peu pas trop quand même comme ça vous avez ça va être beaucoup plus joli parce que quand les mailles sont trop serrées après c'est pas c'est plus difficile alors je recommence je pique donc dans le trou de la maille je passe ici avec la main droite la laine je la passe au dessus de l'aiguille voilà et je viens faire passer la maille de l'autre côté alors je vais refaire ici je pique donc à l'intérieur de la maille je viens passer l'aiguille si je mets la main devant vous allez rien voir voilà je suis venu donc passer la laine de ce côté là ensuite je viens la faire passer et voilà donc vous devez obtenir voilà le petit résultat bon donc je vais faire toutes les 40 mailles je vais continuer et puis au moment où je vais comment dire je décide d'arrêter je vous montre comment on fait pour arrêter les mailles voilà on se retrouve tout de suite après donc j'ai terminé voyez alors en fait j'ai calculé au niveau des rangs j'en ai fait 30 et au niveau donc de la de la comment dire de la hauteur donc c'est équivalent à 42 cm donc voilà alors maintenant je vais vous expliquer comment fait-on pour comment dire pour arrêter les rangs quoi tout simplement les mailles quand il est rendant les mailles alors vous avez donc vous avez donc toutes les mailles de votre rang sur l'aiguille alors vous allez voir c'est très simple il suffit de prendre donc l'aiguille de la mettre donc ici dans le petit trou de la mettre sur la maille on glisse cette maille là il faut la il faut venir la mettre sur l'aiguille de droite donc je glisse voilà donc ensuite je refais la même chose avec la deuxième maille je la prends je la glisse pour la mettre ici sur l'aiguille de droite voilà ensuite vous allez voir c'est vraiment simple la première maille celle ci je vais venir la faire passer au dessus de l'autre voyez tout simplement je fais attention de pas retirer la deuxième voyez donc je la fais passer au dessus de celle ci et voilà je la glisse et je tire sur ma maille je recommence alors je prends la maille ici donc voilà donc la deuxième donc c'est pareil je la fais glisser tout simplement et celle ci je la fais passer donc au dessus de la maille et je la retire et voilà je recommence voilà ici je fais glisser donc la maille sur l'autre aiguille et celle ci voyez je le fais même avec le doigt parce qu'en plus c'est de la grosse laine donc celle ci je la fais donc passer au dessus et voilà et je tire un petit peu sur le sur le bout de la laine je recommence donc je glisse la maille voilà et celle ci je la retire donc voilà je vais continuer jusqu'au bout tout le rang et puis je vous retrouve tout de suite après par contre ici sur le comment dire tout au début là que j'avais commencé j'ai fait un petit noeud voyez voilà pour éviter que la laine s'en aille donc juste un petit noeud ça suffit bon donc j'ai fait le rang puis je vous retrouve tout de suite après